Partie pour 3100 mètres avec Dalaziris tout de suite côté corde qui a pris un bon départ avec Etonan également qui se rapproche à l'extérieur avec également à sa hauteur Derby Plus alors que Dame Lilith au corange est en 4ème position devant encore Diabolo de Lille, c'est la casacque bleu et rouge. A l'arrière-garde galope Divine Legrin le numéro 8 avec Dreamcap qui ferme à la marche, il passe devant les tribunes, il leur reste encore 2 tours complets effectués avec le numéro 9 Dalaziris qui est en tête en 2ème position à son extérieur galope Derby Plus, ils sont suivis sur un 2ème rideau notamment par Dominant Allen le numéro 6 qui galope quasiment à la hauteur du 7 Dame Lilith avec à son extérieur également Etonan, c'est 5 concurrents qui sont suivis à de longueur maintenant par Diabolo de Lille le numéro 2 avec le numéro 3 Diamant de Natt qui se retrouve à l'arrière-garde en compagnie également de Divine Degrin et c'est pour l'instant le numéro 1 Dreamcap qui ferme à la marche nettement en retrait. Milieu Line en face, pas de modification pour le moment avec le numéro 9 Dalaziris toujours une bonne longueur et 1000 avances sur le numéro 4 Derby Plus avec Dominant Allen qui est 3ème à la corde en 4ème position à l'extérieur galope Étonan avec au centre Dame Lily alors que Divine Degrin est 6, 7ème côté corde suivi encore par Diabolo Diabolo de Lille ainsi également que le numéro 3 Diamant de Natt la dernière place pour Dreamcap qui a quelque peu recollé le tournant une nouvelle fois les positions qui ne bougent pas Dalaziris une bonne longueur et 1000 avances sur Derby Plus avec en 3ème position Dominant Allen qui est à la corde à l'extérieur galope toujours étonnant avec Dame Lily également qui est là tout près au milieu du paquet avec Liline Degrin qui est à la corde une toque rouge qui est en 5ème position avec Dreamcap qui est sur ses talons Diabolo de Lille est un petit peu plus loin en compagnie du numéro 3 Diamant de Natt Passage une nouvelle fois devant vous, il leur reste encore un tour complet à parcourir avec la tête à la corde pour le numéro 9 Dalaziris en 2ème position numéro 4 Derby Plus avec Dominant Allen qui est à tout près 3ème ils sont talonnés encore au centre notamment par Dame Lily avec Étonan qui est à l'extérieur, Divine Degrin également qui se retrouve en dedans avec Diabolo de Lille qui est un petit peu plus loin devant Dreamcap ainsi que Diamant de Natt Début la ligne en face avec un peu plus long qui est toujours assez groupé sous l'impulsion toujours de Dalaziris avec en 2ème position le numéro 4 Derby Plus qui suit librement qui ramène étonnant également numéro 5 et 3ème sur ses talons alors qu'à la corde galope toujours Dominant Allen le numéro 6 un peu plus loin se retrouve Dame Lily qui est un petit peu accompagnée au bras au contraire de Diabolo de Lille la Kazakh bleue qui essaie de progresser maintenant à l'extérieur milieu de la ligne en face avec Dalaziris toujours qui contrôle les débats avec 3 quarts de longue à l'avance sur Derby Plus Étonan qui se rapproche avec des ressources et qui passe à l'offensive d'ailleurs à l'extérieur maintenant étonnant le numéro 5 avec Bertrand Flandrin Étonan qui tente de prendre l'avantage pour avoir des taux en finale qui déborde Derby Plus qui se défend bien en 3ème position galope notamment Divine Degrin également qui tente de rester au contact entre la dernière ligne droite avec Étonan qui essaie déjà de créer la décision Étonan qui a nettement l'avantage face à Derby Plus avec Divine Degrin qui est 3ème Dominant Allen et 4ème côté corde à 250 mètres de l'arrivée avec 5 Étonan qui crée la décision maintenant en 2ème position galope Derby Plus suivi encore par Divine Degrin Drinkap et côté corde Dominant Allen à 50 mètres du poteau avec Étonan numéro 5 entraînement D'Emmanuel Clailleux qui va s'illustrer la 2ème place pour le numéro 4 Derby Plus c'est le numéro 8 Divine Degrin qui termine 3ème, 4ème place pour le numéro 6 Dominant Allen Et là... ... ... ...